Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode 12 du Jog J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme Que cet été fut bon, que vous avez pu vous ressourcer Vous recentrer autour de vous même et faire des bonnes grosses towers En tout cas les amis, même s'il a pas fait beau Mais alors pas du tout, il y a quand même eu des events Sur lesquels il faut absolument qu'on revienne Il y a eu des news, des sorties musicales Ne vous inquiétez pas, j'ai condensé tout ça dans ce petit épisode numéro 12 Installez-vous confortablement les amis Le Jog épisode 12, c'est parti Comme je vous le disais, il fallait qu'on fasse un récap de ce qui s'est passé cette été Parce que ça a pas mal baroudé, ça a pas mal baroudé en Ile-de-France Et surtout dans la banlieue Est de Paname En tout cas, de très bonnes soirées Avec notamment la première Insanity C'était mi-juillet, il y avait un très très bon spot Avec dès que t'arrives, une putain de Seno Avec une araignée qui surpombe le tout Avec un très bon système son Qui était très bien calibré, qui était très correct La programmation plutôt incroyable Avec Jassidorex et Van Bicraft Qui ont envoyé des bonnes grosses bastos En tout cas, Venera Jones 6 C'était le premier événement Et c'est pas le dernier puisqu'ils ont annoncé un autre Qui aura lieu très prochainement Donc les amis, si vous connaissez pas ce crew Je vous conseille d'aller faire un tour à la Revent La semaine suivante, j'étais à la Remember Fox Donc c'était dans un spot qui avait déjà été exploité Par deux autres collectifs auparavant Donc rien de nouveau, c'était un open air somme toute classique Par contre, il y a eu un très très gros taf Au niveau des Light et de la Seno Donc ça c'était vraiment très appréciable En plus vers 4-5h, il y a eu un peu de pluie Du coup les Lights, vous voyez encore plus dans le ciel C'était vraiment vraiment charmé pour le coup Il y avait une vraie atmosphère La line-up était tout simplement incroyable Rien à dire là-dessus Petit bémol au niveau du Running Order J'aurais peut-être pas mis Yann Verkotren Aussitôt dans la soirée Peut-être un peu plus tard Peut-être changer quelques sortes de passages En tout cas, c'était très très chouette Malgré que le son soit un peu limité A cause des arrêtés préfectoraux et de la ville Mais c'était vraiment une super soirée Et gros big up pour toute la Seno et toute la Light Qui fait vraiment vraiment la différence La semaine suivante, c'était là au chaud Avec une très très belle proc Voilà qui était hyper audacieuse Avec des noms que t'as jamais l'habitude de voir sur Paname Donc ça, très très cool En plus c'était hyper cohérent La Seno, tout en hauteur, hyper imposante Ça a créé un mode complètement fou Donc là, rien à dire Fliméon, gros big up mon gars Le set incroyable Voilà, avec sa guitare et tout Ça a mis tout le monde d'accord C'était vraiment, vraiment chanmé Petit bémol sur la soirée Cependant au niveau des coupures de son parfois Et des différences Voilà, des fois ça sautait Des fois ça revenait Des fois ça montait plus fort Voilà, petit bémol là-dessus Mais sinon c'était une super bonne soirée Un vrai, vrai bon moment Avec une croix, comme je vous le disais Qui était hyper cohérente Mi-août, il y avait la transgénique Avec une proc 100% live Qui invitait notamment Jess Et Vision entre autres Avec une Seno très très soft Très très minimaliste Il y avait juste 2-3 éclairages un peu Autour de la scène et devant les caissons Pour donner une atmosphère Voilà, très dark Très simple, c'était vraiment Dans la simplicité Juste les artistes, le son Et un peu de light et tout J'aurais peut-être rajouté Quelques éclairages derrière Un peu des lyres Sur le côté pour rajouter Voilà, un peu plus de Je sais pas, de vitesse Voilà, d'animation Mais sinon c'était vraiment Vraiment chouette Au niveau du son C'était plutôt correct Rien à dire là-dessus Le sol Par contre Voilà, un peu galère et tout Mais bon On n'est pas là pour le sol Sinon on reste chez soi Avec la moquette et tout Mais en tout cas C'était vraiment Une soirée très très chouette C'est un pari audacieux Parce que que des lives et tout Ça peut être un putain de monde De galère En tout cas les artistes Ont sorti des gros sets Et il y a eu des bonnes Bonnes grosses claques Fin août Il y avait le Delta Music Festival A Marseille Avec notamment Castiraptor et Trim Qui étaient programmés Entre autres Sur la scène Pernod Ricard Live Petit bémol Sur cette scène Parce qu'elle est hyper belle Hyper imposante Quand t'es du côté du public La déco est super clean Y'a rien à dire Par contre Quand t'es du côté du boost T'es hyper loin de la foule Tu perds de ouf en intensité Le décor est hyper imposant Mais vu que t'es pas collé Bah tu vois pas les gens Tu vois pas les réactions Donc que au loin Et vraiment genre Ça perd Je trouve ça perd en intensité Et pour ce genre de set Faut être plus proche du public Faut vraiment limite être Tu mets une barrière Un caisson Et voilà Mais là c'était dommage Mais la scène est vraiment imposante Et c'est très cool pour eux Parce que voilà Ça monte dans une autre sphère T'es sur des festivals Maintenant c'est C'est incroyable Et ils ont fait des gros Gros sets tous les deux Vraiment chapeau Rien à dire Et la programmation du Delta Très clean Angerfist Bilix Mandragora Cefa Trim Cassif Enfin Jeff Mills aussi Incroyable Incroyable Vraiment Les amis Les amis Nouvelles vidéos Nouveaux partenariats Cette fois-ci C'est avec la marque Arrêt de collection Qui est une marque Qui fait des capsules En rapport avec des villes Et qui les pend Qui les met en images Magnifiquement Et moi m'ai envoyé Quelques affiches De leurs capsules Sur les clubs Ça tombe bien J'ai deux affiches A vous faire gagner Dans cet épisode du jog Avec La concrète Ou le Rex Vous choisissez Voilà ça se passe Sur mon Instagram Qui s'affiche Juste ici Là où Par ici Il s'affiche là En tout cas Deux affiches Comme celle-ci A gagner Soit concrète Soit Rex Vous choisissez Vous le mettez dans un petit cadre C'est magnifique Ça c'est sublime Donc merci à eux Pour ce petit jeu concours Qui est vraiment Vraiment très chouette J'adore cette marque Et vraiment hyper content De bosser avec eux Et de vous faire gagner ça Les amis Rex Concrète Ça se passe Sur mon Instagram Acquist Hop Et je vous fais gagner ça Merci On commence avec la traque Fake Love De Xenia Donc dès le début T'as un synthé Qui s'annonce comme la pièce maîtresse C'est obligé C'est lui qui va évoler Tout au long de la traque Et qui va te mettre Dans une sphère Qui est incroyable Avec un peu de distorsion Mais pas trop De la reverb Toujours en contrôle Ça va très vite Très très vite Jusqu'à un break Qui est juste mémorable C'est limite early trans Dans la vibe et tout Et c'est très très chouette C'est une traque Qui est retrouvée Sur le nouvel VA d'Artvision Avec notamment Metaraf WZXO Ou encore Pulse S Et il y a des très très belles tracks là dedans En tout cas Xenia Chapeau Parce que là Incroyable Le DJ de Hambourg Wrangl A sorti sa track Godsom Sur la dernière VA normative Notamment aux côtés De Marty Tjernola Ou encore Onelas Pour ne citer qu'eux On est sur une track Très rapide Et surtout calibrée Pour les Warhouse Avec ce gros synthé Qui tourne derrière Voilà Qui apporte quelque chose Qui est joué très bas Limite une basse Et par dessus Un synthé de notes Avec une reverb Et une disto Alors là voilà La recette elle est très Très simple Mais putain d'efficace Ça t'es en plein set Tu l'envoies Réaction immédiate Immédiate Le René Dica Envoie sa track X in excess Sur la VA géorgienne Dinnergate Notamment aux côtés De Franky B De Named Ou encore De Belka On est clairement Sur une fast track Avec un acide Qui est très Très contrôlé Et qui est très puissant On monte pas trop Dans les variations Donc c'est super cool A écouter Et par dessus Boum Un synthème de voix Qui s'ajoute Alors là le combo Alors là c'est C'est incroyable Slime Coca a sorti Son EP Regeneration Sur la belle The finest techno On est sur un synth track Qui est vraiment Vraiment très puissant Et j'ai kiffé Sur la track texture Qui est vraiment Tout en évolution Tout en contrôle Mais vraiment Parfait Y'a pas trop Y'a pas assez C'est juste au milieu C'est vraiment dans la justesse Vraiment chapeau Parce que le P Il est très puissant Et très très cool Et cette track Elle est vraiment béton Encore une belle compilation Pour Agora Qui invite cette fois 10 artistes Sur sa nouvelle VA Inspirée du monde grec Comme d'habitude Excellente direction artistique Que ce soit au niveau du visuel Mais du choix des artistes Et de leur son Avec un énorme kiff Mais un énorme kiff Sur la track de Spastik Qui s'appelle Shadow in the Night Ça part tout doucement Ça commence en mélodique C'est tout gentil Et puis ça accélère à la fin Et puis alors Le dernier drop Ça part totalement en couille Un drop hyper puissant Mais hyper mélodique Vraiment Charmé de ouf Y'a notamment sur la VA Alex Krell Monsieur Nobody Ou encore Ternola Je vous conseille d'aller écouter Parce que vraiment C'est hyper chouette Jeff Miles va sortir un album D'électronique jazz improvisé En collab avec le jazzman de D3 Raphaël Liffard Le plug a été rendu possible Grâce à Mike Benz Alors c'est pas le premier projet jazz De Jeff Miles Non 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 loin de là En tout cas rendez-vous Le 15 octobre prochain Pour ce 9 titres Qui s'appelle The Override Switch Et qui sera disponible Sur Axis Record Le SGW3 est tout simplement En avance sur son temps Ils vont très prochainement Lancer le système Body Heat En fait c'est un système Qui permet de récupérer La chaleur générée Dans le club Et sur le dance floor Pour la recycler en énergie Pour faire tourner le club Au total C'est plus de 70 tonnes De CO2 Qui seront économisées par an C'est un club Qui est tout simplement Génial Et vous pourrez notamment Y retrouver Trim en décembre 2021 Et Nico Moreno En début 2022 Le club berlinois River Sudos N'a pas ouvert ses portes Le week-end dernier Ça fait notamment suite Aux propos racistes Et homophobes Ainsi qu'au comportement agressif Qu'aurait eu le staff Envers Nicolas Rose Qui est un riveur Qui est très connu Et très respecté là-bas Les événements ont lieu Pendant la soirée synoïde Mais pas que apparemment Donc il y a des affaires Qui sont en cours Ça va aller devant la justice En tout cas A suivre Nouveau label pour WeRave Avec une VA très très solide Pour commencer Jassidorex Raito Ayakomori Ou encore Nine Onan Résistance Seront présents Sur le premier projet bordelais En attendant la sortie officielle Du 20 septembre Petit extrait Allez Petit extrait Ayak Modest Me l'avait confié en off Durant l'été Et c'est maintenant confirmé Disco Inferno 2 Sortira Le 24 septembre prochain Avec déjà une précommande Qui est en cours Le vinyle blanc Est totalement sold out C'est mort Il y en a plus Il y en a plus Il reste encore le vinyle noir Si vous voulez précommander 24 septembre prochain Deuxième vinyle Du label Disco Inferno Le DJ performer balénois Metaraf Intègre le roster De Beepitch Qui est ni plus ni moins Que l'agence de booking D'Elan Alien Et Fabian Zucker Les événements les amis Cette fois c'est pas de la rigolade J'ai fait un calendrier D'un mois Non stop Tous les week-ends Un petit événement Pour aller taper du pied Il y a beaucoup Beaucoup de choix En ce moment Sur Paris C'est en train de reprendre Ca fait énormément plaisir Il a fallu faire des choix Voici les amis Un petit florilège D'événement Où aller taper du pied 10 septembre Au show Spice Girl Programmation 100% féminine Avec Ota Ou encore Alice Rez Le lendemain Festival Antidote Dans un stade Dans le 16ème Voilà j'ai pas le droit De dire le nom Je peux pas En tout cas il y aura Joseph Capriati Adriatic ou encore Blanc Qui seront présents Le 17 au kilomètre 25 Vous retrouvez Adon Maïol Ou encore Pelligre Qui seront présents On continue en club Le lendemain Avec Aria Qui invite Matrixman Et Steph Mendy C10 La semaine suivante Le 24 Inception Fête son anniversaire En invitant Jijensu Tim Tama Ou encore Matrym Le 25 Les petites lèvres Orex Avec MZA Ou encore Léa Oki On arrive en octobre Avec la soirée La soirée énorme Temple Qui invite Collision KRTM Ou encore Ling Ling Et le lendemain Chapitre 11 De La Mist Avec Pink Velvet Voilà les amis Votre programme Pour le mois à venir Si vous voulez Des événements S'il y en a d'autres Je les partage Suivez sur mon Instagram Dès qu'il y a des événements Ou des concours Je partage et tout Mais en tout cas Pour le mois de septembre Octobre Jusqu'à début octobre Voici ce que vous avez OCD OCD c'est une artiste Qui vient de Berlin Et ça se ressent Clairement dans son set Pour Substantive C'est un set Qui est très simple Très minimaliste Mais qui a de la puissance Qui a vraiment de la puissance Qui a vraiment du cachet Vers la moitié du set Ça switch Ça part Ça accélère Ça accélère un peu plus Mais toujours dans la même vibe Dans le même mood C'est une artiste Qui est hyper intéressante Qui a sorti des belles Belles tracks Notamment sur Voice From Beyond Mais aussi sur Maison Close Vraiment je vous invite A checker son taf C'est juste Très très stylé Seiko C'est un artiste Qui nous vient de Californie Et qui a beaucoup Beaucoup l'habitude De jouer sur les mélanges Entre les visuels Et les sons Durant ses performances live Il nous a lâché Un énorme set Pour Mas Avec une techno Très dark Très brute Ça sonne indus Ça sonne métallique Vraiment du début à la fin Sans forcément chercher la vitesse Mais ça reste très Très tonique Et très puissant Amir Yara a sorti Un super set Pour Alptrom Avec une techno Très sobre Très clean Mais putain de bien équilibrée Du début à la fin Ça évolue parfaitement C'est vraiment top Et je dois dire La manière dont ça construit le set Est hyper Hyper intelligente Vraiment Ça s'écoute super bien Rien à dire mec Chapeau Voilà pour cet épisode 12 du Jog J'espère que vous avez kiffé Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Commenter Partager Vous abonner Mettre la cloche Comme ça vous êtes au courant Pour le prochain Merci à vous de soutenir Merci à tous les collectifs Qui me font confiance Merci à Aritz Pour les deux affiches Qui a gagné Voilà ça se passe sur mon Instagram Qui s'affiche juste ici Voilà à quiz et tout Vous pouvez Voilà Soit en story Soit en post On verra et tout En tout cas Il y a ces deux petites affiches Que je vous envoie chez vous Comme ça voilà Super ça refait la déco Et tout C'est nickel Donc vraiment Merci à eux pour le soutien Pour la confiance Les amis On se retrouve très prochainement Prenez soin de vous Brossez vous bien les dents Avant de dormir Ciao